Quel est votre nom ? Jean-Claude et vous ? C'est Duce avec un D comme Duce. Tu m'aides pas là ? Non pas là non. C'est que tu me sidères Jean-Claude. Ça fait deux jours que t'es là, que t'es déjà sur un coup. Coute Bernard, je crois que toi et moi on a un peu le même problème. C'est à dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Bon, je vais prendre le télésiège, faut que je me change. C'est intérêt. Bonjour les cocos, ouverture du vlog d'octobre. Comme vous avez pu le voir, je vous ai mis un petit extrait du film Les Bronzés de Michel Blanc. Enfin, il n'y a pas que Michel Blanc, c'est avec la troupe du Splendide. Troupe fondée en 1974. Voilà, que dire. Michel Blanc est décédé le 3 octobre 2024. Voilà, il a 72 ans. Il a fait un choc quand même. Acteur, réalisateur, scénariste, dialoguiste de talent. Il est parti faire un examen. Et puis, il y avait un produit de contraste apparemment. Si je lis ce qu'il était dans la presse. Il a fait un choc anaphylactique et il est décédé. Voilà, donc j'aimais beaucoup, beaucoup cet acteur. J'aimais beaucoup cette troupe. Je voulais lui rendre un hommage. Donc, voilà, pour se goûter. Et j'en profite pour lui rendre hommage. C'est une troupe, en fait, qui, en fait, elle s'est rencontrée à Nemi-sur-Seine, au lycée Pasteur. C'était en quatrième, c'est une bande qui était en quatrième. Il y avait le lycée de garçons et le lycée de filles. Le lycée de filles, il y avait Marianne Chazel. Et au lycée de garçons, il y avait Michel Blanc, Gérard Juniot, Thierry Lhermitte, Christian Clavier. Ils ont formé une bande. Et puis, plus tard, Josiane Balasco les a rejoints. Et puis, Bruno Meno les a rejoints. Bruno Meno, c'était machiniste. Et petit à petit, il a eu des rôles, quoi. Dominique Lavanin a joué avec eux, mais il n'appartenait pas à la troupe. Super troupe. Fondée en soi, 1974. Moi, j'aimais beaucoup, beaucoup cette troupe. Troupe du Splendide. Et je regrette beaucoup que Michel Blanc se soit éteint. J'espère qu'il n'a pas souffert. Voilà, je voulais lui rendre un dernier hommage, quoi. J'espérais même que la troupe tourne encore. Et puis, malheureusement, ça ne sera pas possible, quoi. Beaucoup de grands, grands acteurs, de comédiens, de chanteurs, depuis quelques temps, disparaissent. Bien triste. Voilà, mais écoutez, que dire ? Rien. Je vais enchaîner ce vlog. Je suis quand même... Ça fait bizarre, quoi. Voilà. J'espère quand même que vous allez bien en ce mois d'octobre. Et puis, ben, j'espère simplement qu'il n'a pas souffert. Et puis, ben, show must go on, hein, comme on dit dans le métier du cinéma, du théâtre, de l'audiovisuel. Donc, on va continuer. Mais, ben, ben, c'est bien triste. C'est bien triste. Ça, ben, j'aime bien, hein. Tous ces films ne m'ont pas fait rire, hein, mais... J'ai pas... Enfin, bien chez moi, j'habite chez une copine, c'est pas... Voilà, c'était pas un film. Mais, autant, les bronzés font du ski, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, la petite bande-annonce, là, je sais pas si je vous l'ai dit, je suis un peu... Les bronzés font du ski, film de 1979, c'est... Ça confirme le succès du Spandine. Et puis, c'est une troupe incroyable, quoi. Ils écrivaient tous, ils... Ils mettaient tous la main à la pâte, et... Ils disaient pas, tiens, moi, j'ai écrit plus que toi, ceci, c'est là, hein. D'après ce que j'ai lu, il, hop, il divisait. Il y avait pas de problème d'argent dans cette troupe. Voilà. Bah, écoutez. Je vais finir mon goûter. Alors, mon goûter, je sais même plus. Tu sais, je vous l'ai dit pas. Yaourt. Un thé, dans ma tasse d'Amsterdam, que j'aime beaucoup. Un fruit, voilà. D'habitude, je prends un fromage blanc, mais là, j'avais pas. Donc, j'ai pris un pire, tout comme ça. Et puis, ben... Là, on continue le vlog. À plus. J'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Je vais pas durer. Merci. Coucou, vous avez fait marcher un peu, marche rapide, c'est là, c'est de l'avenir. Regardez sur notre chemin, je n'ose pas trop m'approcher, j'ai peur qu'ils s'en aillent. Ce sont des canards, ils sont trop beaux. Je ne sais pas si vous les voyez bien, il y en a pas mal, il y en a peut-être une dizaine, deux, quatre, cinq, six, huit, ils sont trop trop beaux. Moi j'ai mis un sweat, un pantalon et je n'avais pas les bâtons, donc je vais aller chez Decathlon ou chez Action pour acheter des bâtons. Je crois que, non Action il n'y a pas, mais je crois que chez Lidl c'est la semaine en promo des bâtons de marche, ils sont beaux, ils sont beaux, j'adore. Quand même mon sweat, je suis essoufflée là, on a quand même pas mal marché, j'ai pas refait de sport depuis que j'étais dans le coma, donc je n'étais pas habituée. En plus ils savaient tous, on était trois, ils avaient les bâtons, moi je n'avais pas de bâtons. Je vais vous montrer mon beau sweat, regardez, Amsterdam. La coupe, j'ai affronché les cheveux parce que je transpirais, voilà. Donc depuis deux ans, je ne marchais plus du tout, mais j'adore ces fleurs, j'adore. Voilà, on est venu au pas, on a marché, ça a fait du bien et j'ai beaucoup apprécié. Je suis fatiguée, mais c'était agréable. On n'a pas marché des kilomètres, mais voilà. Donc, regardez, cool, j'adore. Je faisais beaucoup de sport à une époque, j'ai arrêté et puis il y a deux ans, pour ceux qui ne me savent pas, dans un contexte de Covid, j'ai fait un ABC, problèmes cardiaques et tout ce qui s'en suit, donc on m'a plongée dans le coma, voilà, pour me sauver. Donc j'ai perdu tous mes muscles, j'ai tout perdu, la cata. J'ai encore pas mal de séquelles invisibles et là, on est venu marcher un peu. Et je vais quand même m'équiper de bâtons, vous savez, des bâtons de marche, parce que les deux, là, elles avaient des bâtons de marche et c'était super. Bon, je vous laisse, je rentre, je vais prendre une bonne douche, je vous retrouve peut-être après, je ne sais pas. Bon, bisous les filles et garçons. Bonjour les cocos, j'espère que vous allez bien, il est à peu près 11h, 11h30. Je n'ai pas pris la caméra hier, voilà, je n'ai pas vraiment du temps. Et ce matin, je voulais vous montrer un petit peu mes achats. Tout d'abord, j'ai reçu une commande Amazon, j'espère que ça va aller. J'ai été chez Lidl, j'ai fait Lidl. À Lidl, je n'ai pas acheté grand chose, mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je suis revenue, j'ai tout de suite essayé mon balai, qui est super. J'ai reçu ma commande Amazon, je vais vous montrer, je suis très contente. Et puis voilà, je me suis fait un thé, il est déjà à 11h30. Le temps passe à une vitesse, le temps file plus vite. Je vous montre. En plus, alors j'ai pris un sac parce que, je ne sais pas, je n'avais pas de sac, je n'avais pas de cabas. Alors, les fameux bâtons, c'était, je crois, 13 balles les deux. Franchement, je me suis dit, est-ce que je vais jusqu'à Decathlon ? Non. On doit remarcher bientôt. Voilà. Bâtons de randonnée en alu. avec, alors j'ai fait gaffe qu'il y a bien les petits bouts là. Vous savez qu'ils se protègent comme ça. C'est la première fois de ma vie que j'ai des bâtons. Franchement, ils n'ont pas l'air mal. Bâtons extrêmement légers et solides. C'est garanti 3 ans. La marque crie vite. Moi, j'aime bien cette marque. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? De toute façon, je vais les déballer. Extrêmement léger et solide, télescopique, de niveau de hauteur. Réglable en continu, de 100 à 135 cm. Oui, alors j'ai des lunettes que j'ai faites il n'y a pas très longtemps. Là, 3 niveaux, mes joignons sur les lunettes. Alors, voilà. Poignée ergonomique bimatière avec partie en liège et aération. Support pour fixation d'embout. C'est super, ça, vous voyez. Elles sont bien. Je ne sais pas si vous voyez, mais je trouve que elles sont pas mal. Écoutez, on voit. Pointe biseautée résistante en carbure de tungstène. Fermeture à clip. Charge maximale 90 kg. Je pense que ça va aller. J'ai un crâne pour attacher les bateaux ensemble. Et apparemment, malgré sa faible densité, l'aluminium, c'est quand même super solide. Ben écoutez, moi je vais voir. On va déballer ça. Ils ne sont pas à l'air mal. j'avais peur qu'il n'en reste plus, je vous dis frère, oh mais qu'est ce qu'ils ont mis des trucs pour rapprocher oh mais il y a un scotch énorme elle, elle dit ça et c'est vrai que ça les aide beaucoup à la marche en plus, je vous dis, j'ai plus de muscles dans le dos, j'ai les épaules en bouillie et tout, ça va mieux, j'espère voilà ça donne ça, il y a deux ronds comme ça, deux comme ça, en principe il y en a deux comme ça le sage au début c'est pour mettre au bout, le droit il n'y en a qu'un, il y en a deux, deux comme ça, comme ça bon je vais monter ça, bâton de randonnée en alu, je vous dirai ce qu'il en est les rondelles amovibles évitent une pénétration trop profonde dans les sols mous c'est en fait très intéressant, alors les rondelles amovibles c'est donc ça, c'est pour ça que vous en avez deux et c'est à placer ici, voilà, bon écoutez, je pense que ça va pas être, et les embouts amovibles ce sont des amortissants c'est ça, ça a pas l'air mal hein, ça a pas l'air mal, vous avez une sangle effectivement pour attacher les bâtons en sangle voilà, bon ça c'était mon premier achat, passe à la suite, je vous dirai ce qu'il en est, le sac de charbon je vais le laisser en bas, je vais pas monter, le sac de charbon en fait c'est pour faire, quand vous avez de l'humidité moi dans le sol j'ai toujours un peu d'humidité, voilà, c'est surtout dû, eh bien, à mon histoire de terrasse c'est, voilà, je vais faire des pièges à l'humidité, en gros vous prenez, vous pouvez faire ça avec du sel aussi ou vous pouvez les acheter tout fait, mais moi j'ai acheté du charbon naturel à Action N'importe quoi à Hiddle j'ai pas payé ça très cher hein, 4 kg, j'ai acheté le sac de 4 kg, c'est quoi aussi balle ? vous mettez des morceaux de charbon dans une boîte en plastique vous trouvez, il faut que ça soit fermé en fait, vous mettez dans une boîte fermée, voilà, vous récupérez des boîtes en plastique vous fermez, vous fermez, voilà, vous trouvez, tac, 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 et vous laissez agir en plus c'est bien, ça purifie un peu l'air, c'est pas mal, le sel c'est pareil, le sel vous le faites avec une bouteille si vous avez du sel, du gros sel, bien vous prenez une bouteille plastique, vous coupez la moitié, enfin comme ça, vous retournez, voilà j'ai acheté, je dis des claquettes, mais c'est des sandales, sandales femmes, cuir issu de tanières certifiées voilà, sandales de propreté en cuir tanné sans chrome, avec rembourrage intérieur en latex sandales, semaine intérieur footflix, semaine d'usure footflix légère et flexible, absorbeur de choc, grande largeur voilà, il y avait cuir tanné sans chrome, il y avait noir, c'était noir ça, ouais, noir, et à rentrer je crois, ouais voilà, en 38, moi en fait je voulais du 38, et euh, bon en 38 j'ai resté que ça, bon là, il reste que ça je les ai essayé là tout à l'heure vite fait, il y a comme très bien, j'ai pris ça, je pense que j'ai l'essai hein fabrication de cuir respectueuse de l'enlèvement, semelle de propreté en cuir tanné sans chrome voilà, j'ai pris ça moi j'aime bien parce que vous savez qu'on peut régler comme ça j'ai essayé hein, elle est bien franchement j'ai presque envie de retourner prendre une deuxième paire je sais pas s'il reste une deuxième paire l'Europe 38 j'ai pris ouais c'était ça parce que moi je suis habituée à des fois je me perds un peu avec l'état européen donc je regarde Yuka voilà, je suis plus US ou Yuka je connais mes paires moins donc voilà, moi je sais que Yuka par exemple United Kingdom c'est 5 au US C7 je me perds moins franchement j'avais un peu peur, je me suis dit oula moi j'ai le pied large, là c'est hop mais ça va parce que j'ai les pieds qui gonflent enfin pas les pieds, les mollets qui gonflent là, mais très bien même si je veux pas me reprendre du vent, traîner à la maison quoique, c'est l'hiver peut-être prendre du forêt là et bah j'ai acheté le charbon et j'ai acheté un balai pour ramasser les feuilles mortes parce que ça tombe, ça tombe là c'est l'invasion euh, juste un peu sérieux j'ai pas le courage mais ceux qui ont regardé ma vidéo de l'arrivage je dis je suis certaine que le balai était à 4 balles j'ai payé 8 balles et c'est voilà j'ai pas fait un scandale mais euh, le carton c'était un peu effacé parce qu'en principe prix affiché, prix payé mais enfin bon laisse tomber voilà, je suis fatiguée je me suis dit oula, ça va partir dans les tours là cette histoire parce qu'elle encaisse deux nouveaux deux petits jeunes euh, elle était mignon le petit black mais alors, complètement débutant ça se voyait hein je suis désolée je suis désolée disait la dame devant moi mais pauvre elle avait jamais tenu une caisse l'autre c'était une jeune fille pareil elle avait jamais tenu une caisse voilà deux nouveaux deux deux petits jeunes qui n'avaient jamais touché une caisse de leur vie euh, et puis euh, ben la responsable qui les a laissés totalement euh, voilà ils avaient en plus une bonne femme qui est arrivée hystérique mais hystérique pour se faire rembourser je sais pas quoi euh, enfin limite elle l'insultait il était trop mignon en plus euh, euh non mais sérieux il me dit mais il était jeune hein le petit black au début je crois que c'était je me suis dit mais il avait même pas 18 ans c'est pas possible c'est un gamin quoi il était vraiment jeune oh il était trop chou euh, il me dit mais madame je suis désolée je peux pas il faut appeler la responsable qui elle a sa carte elle en avait rien à foutre elle lui gueulait dessus euh, il y a un monsieur qui était intervenu j'ai trouvé ça bien parce que moi je lui ai dit mais madame vous voyez bien qu'il ne peut pas en plus il a appelé la responsable attendez quoi mais les gens mais les gens mais les gens sont je sais pas il y a les gens sont incorrects c'est pas possible elle lui a parlé comme un chien il est ça se voyait que c'était un jeune ça se voyait et puis il y avait un t-shirt là en formation là voilà en format c'est ça en formation et puis il commençait à avoir euh, c'est vrai que la responsable ne venait pas ça c'est vrai que la responsable ne venait pas plus à gueuler excusez-moi plus à gueuler plus à gueuler plus à paniquer euh, voilà je, je, je comprends pas bon euh, j'ai été choquée bref, en conclusion je sais pas ce qu'elle faisait ah, je vois passer un chat dans le jardin il y a des chats qui passent dans mon jardin ce ne sont pas mes chats et il y en a un en particulier je crois que c'est une chatte qui est pleine elle euh, je crois qu'elle cherche à rentrer dans mon sous-sol pour aller euh, mettre au bar c'est et mon fils est tout excité il espère espère je change le sujet parce que voilà il espère qu'elle va mettre au bar et qu'on va garder toute la portée bref parce que lui les animaux c'est, c'est, c'est une histoire d'amour malheureusement ça ne sera pas possible en plus si on devait prendre un ananas je pense que ça serait plutôt un chien qu'un chat quoique mon mari est une chat et mon fils lui alors il me ramène tous les animaux du bois voilà donc attendez je vais essayer de vous le montrer il me, ah non ah bah voilà il est énorme en plus il est magnifique mon dieu qu'il est beau voilà je vous dis je vais vous vous et il s'en va la prochaine fois il faut que je dégâne plus vite bref revenons-en à la correction enfin bref j'ai été choquée il y a un monsieur qui est intervenu euh il est super beau oh c'est un blanc marron les cocos et si lui il m'est bas il y en a deux qui traînent en particulier un 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 attendez 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 alors il est au fond 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 du jardin là bas il vient sur le bord de la terrasse attendez c'est déjà il est trop trop bon alors je ne sais pas si vous le voyez en fait il est au niveau de l'arbre là bas évidemment au niveau du petit bordel au fond du jardin on voit la tête là je vous mets mon doigt je ne m'approche pas j'ai peur qu'il s'en aille alors évidemment c'est le fond du jardin là où il y a le petit bordel il est mignon alors celui là il s'approche il s'approche sur la terrasse puis il s'en va d'ailleurs par là bas des fois il y a des crapauds il y a tout ce qu'on veut par là bas si je m'approche il va s'en aller mais je pense qu'il vient il vient du mur il saute le mur et on le voit là on le voit on le voit là bas c'est un petit bordel land alors tu bouges coco je ne vois plus et bah c'est où ah il est là il est là il est là je le vois il est là tiens là il y a mais un oh qu'il est beau il est beau hein alors celui-là c'est un mâle à mon avis ouais celui-là c'est un mâle mais il y a le même il est où l'autre tiens tiens il va voir mes mûriers tiens ça c'est les mûriers que j'ai plantés il va où petit bonhomme alors moi je le trouve très très beau mais en fait il se planque au fond du jardin on refond là bas au niveau du petit bordel ah il passe le mur regardez oh le pauvre il est tombé c'est fait mal allez tu vas y arriver je ne sais pas où vous allez et dans l'arbre là j'ai un arbre énorme il y en avait un qui montait à l'arbre pour essayer de choper les oiseaux je vous dis j'ai des crapauds j'ai tout ce qu'on veut moi dans le jardin au fond d'ailleurs au fond là bas vous voyez là bas je pense qu'on va on va dégager le fond et je pense qu'on va faire un abri pour mettre la tondeuse et tout parce que là et là avec le balai tiens justement j'ai fait un tas de feuilles mortes là vous voyez là le tas de feuilles mortes hop vous êtes toujours là bon je suis là je ne sais pas si vous voyez bien peut-être je vais tourner la caméra ouais ça va être mieux je vais vous tourner la caméra je vais vous montrer mon rosier enfin un des rosiers moi je ne suis pas un team rosier mais celui-là je vais vous le montrer il s'est effondré le pauvre mais il repart il va falloir que je le redresse je vais vous montrer ça alors je vous montre alors pas celui-là parce que celui-là bon il est dead le rosier qui est là vous voyez alors je vais faire voilà il part de là il remonte j'ai même dû parce que ça a soufflé vous voyez je les ai accrochés voilà hop alors il monte, il monte, il monte c'est pas ça le problème et bien cette branche là voilà on est vraiment dans le fond du jardin c'est un peu à cacophonie et bien cette branche là elle s'est effondrée où c'est qu'elle est ? elle est là hop pousse toi toi je fais attention c'est quand même pas mal des pieds vous voyez elle s'est effondrée et au début je me suis dit bon bah on va la couper on va la couper et regardez la belle surprise que j'ai eue comme j'étais contente ça repart comme dame nature est généreuse regardez hop regardez donc il va falloir que je le redresse j'ai du taf j'ai du taf tout le fond du jardin là c'est le fond qu'on qu'on exploitait pas en fait et bien je vais replanter j'ai acheté de quoi planter et tout je vais refaire la pelouse oui alors oui on entend des poules mais ce n'est pas chez moi j'adore elles sont jamais à l'heure d'ailleurs c'est chez le voisin oh que tu piques toi voilà alors ça c'est mon lilas lui aussi je l'ai accroché voilà je l'ai accroché alors attendez j'essaye de vous montrer on a un nid ici c'est des tout petits oiseaux trop mimi je sais pas si vous le voyez ici ici d'ailleurs c'est pour eux j'ai acheté la cabane je vous l'avais montré à l'idole vous voyez le nid là ouais je sais pas j'essaye de reculer je sais pas si vous le voyez notre ami le chat est toujours là voilà il se balade, il fait sa life et il a choisi le fond du jardin la partie la plus dégueu quoi quoique c'est pas sale c'est des briques voilà c'est un vieux barbecue des briques des vieux pots des feuilles de larmes ça c'est en vert là ce que vous voyez c'était un comment on appelle ça là un compost là enfin le compost voilà c'est pas c'est l'endroit où on entrepose c'est l'endroit où on entrepose c'est l'endroit où on entrepose je voulais vous montrer quand même je vais chercher la bête voilà le balai c'est ce qu'on le voit le balai hop je vais le poser dans mon fameux bambou je me pose le problème voilà attendez, oula j'arrive pas voilà le balai que j'ai acheté le balai pour les feuilles que j'ai testé vous voyez j'ai un grand manche tout 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 voilà encore l'étiquette parce que j'ai acheté ça ce matin et dès que je suis arrivée je l'ai essayé et c'est le fameux balai qui était affiché à un prix et qui est passé à un autre et je l'ai essayé bon ça c'est le fameux bambou dont on a parlé je sais pas si je vous l'avais montré qui est envahi par du lierre etc. qui nuit à ma terrasse en dessous ça c'est mes plants de fraises et ça je vous l'avais dit j'avais pris un peu de lierre que j'ai mis dans un pot voilà mais vraiment pas mal franchement c'est la marque Parkside et vraiment bien bon les fraises c'est les fameuses tours là que j'ai acheté à Lidl en principe c'est des tours à pommes de terre dans un coin ce qu'elles ont donné les fraises oh tiens il y a une fleur là il y a une petite fleur ouais mais n'était pas tellement là cet été donc voilà et ça c'est le fameux bambou qui est envahi d'ailleurs de lierre de partout je sais pas je vous avais montré qui n'en finit pas qui n'en finit pas et qui nuit à mon étanchéité et donc en dessous comme j'ai la terrasse sous la terrasse comme j'ai le sous-seul et bien c'est la merdouille c'est la merdouille voilà donc je dois refaire ma terrasse c'est pas une si bonne idée entre nous les tours comme ça pour les fraises avant j'avais que des bacs comme ça c'était mieux c'était mieux bon on va rentrer on va continuer ça c'est un bac de fleurs ça c'est le balai pour frotter la terrasse pas mal hein mon petit lierre si voilà dans un petit pot mais il m'envahit tout donc non hello hello aujourd'hui je vais faire un tour à Lidl je vais en profiter pour vous faire une petite vidéo et je vais aussi faire les fruits et légumes vous savez que je mange beaucoup de fruits et légumes donc voilà et puis on se retrouve après allez bisous les cocos je suis à Lidl et regardez ce que je vois des petits pots comme ça bio 1,99€ vous avez pour 1,99€ du persil du basilic la ciboulette je pense que je vais me laisser tenter ça c'est quoi ? je crois que c'est de la coriandre non ? ouais ça c'est de la coriandre j'ai envie de me faire un petit coin potager aromatique là vous avez de la menthe ça me tente vraiment beaucoup à la maison comme ça mon petit coin potager en plus bio je crois que je vais me laisser tenter je vous en dis plus je finis mes courses moi j'aime bien tout ce qui est fruits et légumes quand je vais pas au marché je viens là j'aime beaucoup beaucoup je sais pas vous moi j'aime beaucoup aussi les petites sucrines comme ça petites sucrines la salade iceberg j'aime les champignons mais j'ai pas le courage de les éplucher et j'adore leurs paquets mais c'est pas vous savez les tomates comme ça les coco enfin bon 1 kg c'est quand même 5,99€ mais bon ça vient de France c'est mon péché mignon comme on dit je cherche des fruits et légumes voilà vous savez tout je suis aux courses je suis à Lidl je pense que je vais aussi je vais peut-être prendre des je sais pas je sais pas si je prends des champignons mais j'aimerais mieux éplucher les champignons c'est les coupés épluchés en lamelles point faible c'est ce modèle là vous savez à 99 centimes mais il n'y a que 250 grammes si vous faites le calcul c'est pas donné c'est pas du tout donné au kilo bon qu'est-ce que je vais prendre moi je mange beaucoup de salades beaucoup de légumes je cherche c'est quoi ça c'est les haricots les haricots les endives alors moi les endives c'est pas mon truc je sais que c'est bon mais c'est pas mon truc je vais voir au bout là bas parce qu'au bout il y a des fois les promos bon on va voir ça le bienfait de venir au bout vous regardez il y a le potimarron à 1,69 j'adore ça ça peut être intéressant c'est bientôt Halloween et surtout surtout il y a le kaki qui vient d'Espagne à 49 centimes pièce c'est quand même pas donné mais bon c'est mieux que rien je vais peut-être me laisser tenter les poires c'est pas mon truc ces poires là moi je préfère les longues vous savez les conférences là le kaki 49 centimes on est 4 si j'en veux 4 ça fait quand même cher je sais pas parce que si si on en veut un kaki c'est une dent creuse 2 kaki par personne c'est pas donné potimarron peut-être pour une soupe potimarron, châtaigne, butternut ça peut être cool qu'est-ce que vous en pensez ? dites moi si vous avez des bonnes recettes le kaki je sais pas trop mais bon d'un côté on adore ça faudrait que j'aie un arbre faudrait que j'aie un arbre chez moi je sais pas je sais pas je réfléchis voilà ça j'aime pas trop c'est pas mes poires préférées les préférées c'est les longues vous voyez c'est les longues j'adore les châtaignes je sais pas vous j'allais dans les bois quand j'étais jeune avec ma grand mère on ramassait les châtaignes vous savez on faisait griller les châtaignes j'adore ça maintenant je vais plus dans les bois je suis sûre que j'irais dans les bois je me perdrais ça ferait plus de coco bon je sais pas quoi prendre quand j'étais dans les îles je mangeais beaucoup de fruits exotiques je sais pas mais les kiwis les filles mais la barquette c'est devenu cher il y a de Nouvelle-Zélande tu me diras mais c'est cher waouh bon je vais peut-être prendre des noix elles viennent d'où ? de Grenoble 4,99 ouais alors pour vous dire les châtaignes en vrague en vrac de France tu vois les châtaignes c'est bon les châtaignes 4,99 le kilo et les noix de France aussi 4,99 donc grosso modo les noix sont moins chères elles viennent de Grenoble après si tu veux un sachet comme ça un filet c'est 4,99 mais tu sais pas si elles sont bonnes ou pas alors pour info tu vois tu fais une entaille avec ton couteau comme ça et tu mets ça au four et après tu épluches et j'adore aussi ça le pomelo c'est comme ça c'est trop beau le pomelo de géant comme ça il vient de Chine il a 3,49 j'adore tous les fruits et légumes en fait mais c'est cher putain c'est un brin les fruits et légumes c'est un budget et que ce soit au marché ou au grand frais ou tout ce que tu veux c'est cher bon allez je fais mes courses fruits et légumes parce que je suis quand même venue pour ça et je suis venue aussi pour tiens je te le montre des disques de paillage tu vois c'est ça en coco c'est des disques de paillage en coco pour protéger les racines de mes plantes parce que j'ai un mimosa tout jeune et j'ai pas envie qu'il crève donc j'ai pris ça j'en ai pris plusieurs et je vais pailler bon allez je fais mes courses on se retrouve après hier je vais vous emmener avec mon Lidl je voulais chercher des fruits et des légumes d'ailleurs j'ai craqué sur les châtaignes quand j'étais enfant j'allais dans les bois avec ma grand-mère et ma mère on adorait ça bon c'est bon et j'ai trouvé des plantes aromatiques alors je vais les replanter tout de suite parce que faut pas les laisser en pot je sais pas si je vais les mettre à l'intérieur ou à l'extérieur je vais les trouver des petits pots en terre cuite et puis bon voilà l'idée c'est de mettre un pot d'un diamètre double je vais vous montrer vous l'avez vu hier dans le magasin alors c'est du basilic cultivant en France c'est bio ça sent bon mais ça sent bon donc c'est un pot issu de matières recyclées et 100% recyclables donc c'est super et vous savez le pot n'est pas très grand je vais vous montrer le basilic il faut pas que le replanter vous voyez et ça a beaucoup de racines le basilic et faut pas hésiter à le couper et puis faut pas que ça stagne dans la flotte voilà et là il y a quand même deux deux petits basilic je suis ravi ça sent bon en Italie on mangeait des pâtes au basilic au pesto enfin bref c'était délicieux j'ai pas pris la menthe parce que j'en ai plein et puis voilà j'aurais bien aimé avoir deux sortes tu posais en équilibre deux sortes de persil mais j'en ai dit tiens surtout même au marché le persil c'est devenu super cher j'ai pris alors celui-ci persil bio toujours voilà donc le persil il est comme ça je vais le replanter aussi donc c'est riche en fer en vitamine A et B et C d'ailleurs les feuilles ici sont frisées j'aurais bien aimé avoir des feuilles plates mais bon voilà vous pouvez l'ajouter dans des plats froids ou en fin de cuisson voilà donc dans les salades dans les sandwiches dans les sauces c'est super bon même dans une purée avec des oeufs c'est super bon pareil je vais le replanter parce que le pot est moi le pot m'a l'air plus petit attendez voir voilà alors le persil en fait il va comme ça va pas fleurir enfin cette année il est comme ça l'année prochaine il va me faire des crènes etc pas faire un cours surtout que je sais pas si vous entendez il y a le replay à la télé c'est pas le replay non c'est même l'avant ouais je regarde de loin il y a la nouvelle série le daron avec comment il s'appelle déjà Didier Bourdon c'est sur TF1 c'est une série sur TF1 j'ai découvert ça voilà et j'aime bien donc j'ai mis ça en c'est les épisodes en avance quoi vous savez quand vous avez l'appli TF1 je sais plus comment ça s'appelle bref c'est les épisodes premium et j'avoue que j'écoute de loin voilà je vais vous montrer c'est super sympa enfin ça passe le temps c'est voilà en ce moment j'avais envie de me changer un peu d'idée ça faisait longtemps que j'avais pas regardé une série quoique c'est pas vrai parce que j'ai regardé une série avec comment c'est pas loin de le roi je sais plus si c'était sur quelle chaîne c'est pas mal du tout j'ai pris aussi de la ciboulette cultivée en France bio voilà c'est toujours un pot issu de matière recyclée comme ça alors la ciboulette j'ai moins l'habitude de l'utiliser on va voir vous voyez bon trop vite que je la replante un pot en terre cuite pour chaque petit oh là là la ciboulette alors la ciboulette faut pas la laisser pousser pousser ok et mon dernier pot hop j'ai pris de la coriandre alors pareil la coriandre c'est très très bon pour la santé c'est un arôme envoûtant c'est légèrement fruité la coriandre ça relève bien les sauces la coriandre dans les soupes ici dans le poisson on peut en mettre je vais essayer de vous montrer et alors dans la cuisine orientale sud-américaine je sais que cette plante est très très appréciée oula voilà honnêtement celle là aussi vous voyez il faut que je la replante vite fait sinon voilà elles sont pas des masses voilà bon un peu fatigué ma coriandre on va voir si j'arrive à leur faire repartir et à chaque fois c'est je vous montre agriculture bio on va voir je vais me faire un petit potager aromatique j'ai déjà comme je vous l'ai dit ma menthe ça va me faire 5 plantes je mets beaucoup d'épices énormément d'épices je suis madame épices voilà j'aime bien si vous avez des recettes à base d'épices n'hésitez pas voilà c'était pour vous montrer et qu'est-ce que j'ai pris d'autre mais je l'ai pas sous la main donc oui j'ai pris aussi un balai mais pas un balai tout simple vous allez dire pourquoi t'as acheté un balai ouais c'est pas le balai du ciel c'est pas l'histoire du siècle quoi mais non mais c'est un balai avec réservoir etc pour 10 balles j'ai acheté ça il y en avait à l'action mais voilà je l'ai pris là et j'ai pris des pinces à linge j'ai trouvé ça super intéressant 20 pinces à linge pour 99 centimes elles sont très bien c'est pas les pinces à linge qui claquent il y a des pinces à linge chez action qui sont pas très chers alors moi j'en reviens parce que alors c'est moi mais elles tiennent pas elles cassent voilà et puis bon mes fruits et mes légumes vous savez je mange beaucoup de fruits et beaucoup de légumes je voulais vous montrer ça je vous abandonne parce que j'ai des kilos mais de linge à plier vous savez les serviettes, les torchons et tout ça et je vais faire ça devant tout 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 ma série télé que j'ai découvert ouf je me suis un peu voilà il fait quand même beau c'est agréable bon je vais mettre ça euh non ouais on va mettre ça là je vais vous montrer quand même je vais vous montrer bah c'est vrai vous l'entendez peut-être j'aurais peut-être dû enlever ah c'était peut-être pas cool de vous mettre ça en bruit de faux je vous retourne je vous montre c'est avec Didier Bourdon il est sympa j'aime bien on se retourne alors le daron ciao ciao